Aujourd'hui, de nombreux scientifiques modernes avancent que le cerveau humain n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Je suis un exemple vivant du fait qu'ils ont tous tort. J'ai 12, 14 canaux actifs dans mon mental en permanence. L'intellect n'est que l'aspect superficiel, c'est un vernis dans l'énorme volume d'intelligence qui fait de nous qui nous sommes. Si vous regardez la dimension évolutive de la vie sur cette planète, la raison pour laquelle l'être humain domine ce monde, bien que physiquement nous soyons plus faibles que bien d'autres créatures sur la planète, c'est simplement parce que, quelque part, nous sommes devenus plus compétents que les autres. Donc la compétence de l'être humain est considérablement réduite lorsqu'il n'y a pas de distinction claire entre ce qui est mémoire, ce qui est imagination, ce qui est sommeil, ce qui est éveil. Il y a cinq points de réceptivité principaux dans le mental. Les centres de la mémoire, les centres de l'imagination, les centres de la perception juste, les centres de la perversion et les centres du sommeil. Si vous pratiquez le yoga classique, ces cinq dimensions seront nettement séparées dans votre expérience. Si elles ne sont pas séparées, ce qui vous arrive c'est que quand vous voulez vous souvenir de quelque chose, votre imagination mine complètement votre mémoire. Quand vous voulez imaginer quelque chose, votre mémoire va vous empêcher d'atteindre une véritable dimension d'imagination. Quand vous voulez dormir, vous allez rêver. Quand vous voulez être réveillé, vous allez vous endormir. Cela provoque énormément de confusion et d'inefficacité de la vie. Je ne parle pas du fait d'être efficace dans votre métier ou dans votre bureau ou ailleurs. Ça aussi, oui, ça se traduit aussi comme ça. Mais plus que cela, d'inefficacité de la vie. Quand je dis inefficacité de la vie, cette vie ne va pas fonctionner avec le degré d'effervescence et d'exubérance et d'exploration qu'est la vie, qui lui permet d'explorer de nombreuses dimensions en elle-même. Cette possibilité est considérablement réduite, simplement parce que cette confusion est apparue dans l'expérience de vie des gens. Le yoga classique est très, très axé sur la séparation de ces choses. Si vous séparez ces choses, vous pouvez devenir ce qu'on appelle un avadhani. Dans les temps anciens, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Certains d'entre eux s'appellent ashtavadhani, ce qui veut dire qu'ils ont huit types, huit capacités, c'est-à-dire qu'au même instant, à un instant donné, ils peuvent faire huit choses différentes. Comme ils peuvent composer de la poésie. En même temps, ils peuvent résoudre un problème mathématique très complexe. En même temps, ils peuvent sentir des parfums et les distinguer. En même temps, ils peuvent goûter beaucoup de choses et dire tout ce qu'ils ont à dire sur elles. En même temps, ils peuvent faire beaucoup de choses, toutes en lien avec les cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils peuvent effectuer beaucoup d'actions en même temps. Huit types d'actions. Si vous pouvez en effectuer huit, on vous appelle un ashtahavadhani. Si vous pouvez effectuer dix types d'actions, on vous appelle un dashahavadhani. Si vous pouvez effectuer cent types d'actions, on vous appelle un ashtahavadhani. Si vous pouvez effectuer mille types d'actions, on vous appelle un ashtahavadhani. Les ashtahavadhani sont très très rares. Les gens disent qu'Agastya Muni était un ashtahavadhani. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire mille huit choses en même temps. Donc, ces avadhani ne sont pas que des légendes. Il y en a eu beaucoup dans le passé, qui sont des cas bien répertoriés. Vidya Patti, en Andhra Pradesh, était un dashahavadhani. À travers lui, toute une culture d'ashtahavadhani s'est développée en Andhra Pradesh. Encore aujourd'hui, dans les villages d'Andhra Pradesh, il y a des ashtahavadhani et des dashahavadhani en assez grand nombre. Si Dashandra était un shahavadhani, il a accompli cent types d'actions sous l'œil de la cour d'Akbar, la cour de l'empereur Akbar. Et il a été honoré pour ça et a reçu le titre de shahavadhani parce qu'il a accompli cent types d'actions. Et dans les temps modernes, il y a eu des gens qui ont fait cent choses à la fois, comme Ravi Chandrabhai, qui était un jain du Gujarat, qui est un shahavadhani. Thirukural Rama Kanaga Subramaniam était un shodashavadhani, c'est-à-dire qu'il a fait 16 choses en même temps. Tout ça, ce sont des cas répertoriés, mais il y en a bien d'autres qui viennent de certaines tribus qui ont fait ça. Il était courant autrefois en Inde que des gens arrivent et montent quelque chose dans le village où quelques centaines de personnes se réunissent et ils faisaient beaucoup de choses en même temps, ce qui semblait assez miraculeux. Mais c'est juste pour démontrer la capacité de la mémoire humaine, parce que la mémoire humaine n'est pas limitée à la mémoire articulée dont on parle. La mémoire articulée n'est qu'une mince couche, le reste est une dimension profonde. Notre corps porte un billion de fois plus de mémoire que ce que vous pouvez articuler dans votre mental. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques modernes, malheureusement, qui soutiennent que le cerveau humain n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez faire au mieux que si vous ne faites qu'une chose à la fois. Je suis un exemple vivant du fait qu'ils ont tous tort. J'ai 12-14 canaux actifs dans mon mental en permanence. Ai-je l'air distrait, perturbé ou stressé à cause de ça ? Non. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec ça. Ce n'est même pas que vous devez consciemment y prêter attention. Si vous ouvrez un certain canal et laissez faire, ça continue tout seul. Ceci est la nature de l'intelligence humaine. Vous n'êtes pas assis ici à diriger vos fonctions rénales, vos fonctions hépatiques ou le fonctionnement au nom de votre rate. Vous ne le faites pas. Toutes ces choses n'ont-elles pas lieu en même temps ? N'y a-t-il pas une intelligence en nous qui est capable de faire toutes ces choses ? C'est juste que la plupart des êtres humains ne voient l'intelligence humaine que comme l'intellect. L'intellect n'est que l'aspect superficiel, c'est un vernis. Dans l'immense volume d'intelligence qui fait de nous qui nous sommes, car nous sommes faits de l'intérieur. Toute l'intelligence qui est nécessaire pour créer ce corps, pour créer cette vie, nous est intrinsèque. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu de l'extérieur. Elle est intrinsèque. Ce n'est qu'une question d'accès. Si vous voulez une intelligence vivante, si vous voulez exister en tant qu'intelligence vivante, une chose que vous ne devez pas faire, c'est ne jamais, jamais vous forger d'opinion sur quoi que ce soit. Ça veut dire que vous êtes toujours une intelligence active. Vous regardez tout tel que c'est. Une opinion veut dire que vous avez abandonné votre capacité à éprouver. Vous êtes devenu biaisé. ou qu'une impression du passé l'emporte sur la réalité de ce qui est là tout de suite. Voilà ce qu'est une opinion. Mais, malheureusement, nous avons créé des sociétés dans lesquelles, à moins d'avoir une opinion, vous êtes considéré comme idiot ou stupide, parce que vous n'avez pas d'opinion. Mais c'est la chose la plus adroite que vous puissiez faire. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire, que vous n'avez souscrit à aucune opinion. Vous êtes prêt à regarder toute chose juste comme elle est. ... ... Sous-titrage ST' 501